Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle partie de QC StarCraft, mon nom est Twenty One et je suis avec mon très bon ami The Engineer, comment ça va mon ami? Ça va très 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 bien, et toi comment ça va? Ça va super bien, je vous rappelle qu'on est en train de commenter le 2 de 3 entre Mihai vs Slush, c'est maintenant la troisième partie Spoiler alert! Trop tard! C'est maintenant la troisième partie de ce 2 de 3, donc ceux qui n'ont toujours pas vu les deux premières, rendez-vous Désolé pour les spoilers et allez les voir Oui, rendez-vous sur notre chaîne et allez voir, cliquez sur la playlist Slush vs Unargy Mihai Ou l'inverse Et vous allez tout trouver là-dessus Peu importe, ça va être Slush vs Mihai Cette troisième partie fatidique sur The Shattered Temple Donc Shattered Temple qui est le nouveau Lost Temple Lost Temple 2.0 Alors, carte que j'ai bien envie de commenter, croyez-le ou non, je pense que j'ai jamais commenté de partie sur cette carte-y encore En effet, c'est notre première fois sur cette carte, je suis tout excité Donc regarde-moi ça Mihai qui place pour une troisième fois encore consécutive son Supply Depot à un endroit différent La première partie de le placer à sa rampe, deuxième partie de le placer à l'autre bout de sa base Puis la troisième partie coller à son main Alors Mihai qui va peut-être encore une fois être créatif et de faire un autre build du tonnerre Je pense que ça vaut la peine de construire son Supply Depot juste à côté de son main Parce que c'est moins une perte de temps pour le CV Exactement, le CV n'a pas à se rendre jusqu'à la rampe pour construire le Supply Depot Tandis que bon, le CV qui fait la baraque, oui, mais quand même Il est forcé de faire un mur tout de même avec ses baraques Et je crois que Mihai a plus l'avantage à faire un mur seulement composé de baraques Étant donné que ça protège mieux contre les Bailing Busts Que Slush aime très bien faire Slush aime beaucoup faire, en effet Slush est un joueur qui fait beaucoup de Bailing Busts Slush qui prend déjà son expansion Il fait encore le même build qu'on l'a vu faire les deux dernières parties, pardonnez-moi Donc rien de très surprenant pour l'instant On va voir comment Mihai va réagir Mihai qui va rapidement pour un Orbital Command Alors très bon choix, selon moi on va le voir encore une fois Aller pour sans doute une armée très 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 forte en marine Si on le regarde du point de vue de ses gaz Il n'a toujours pas de gaz en... Non en effet je crois qu'il s'en va directement pour une expansion Donc Mihai qui est un joueur qui aime jouer très 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 macro Avec beaucoup de Marines et beaucoup de Siege Tank On l'a vu dans la dernière partie essayer de faire des Helions Mais ça n'a pas très bien marché pour lui Ce n'était pas son élément Non, on voit qu'il n'était pas très à l'aise avec le build Donc j'espère pour lui qu'il va continuer à faire un build avec lequel il est à l'aise Surtout dans une partie fatidique comme la troisième partie d'un, deux, deux, trois On voit ici un petit affrontement entre le Marine, le SCV et le drone Ben écoute à ce niveau-là comme on le disait chaque pièce sur l'échec qui est compte Quel beau parallèle, chaque pièce sur l'échec qui est compte Moi j'aime ça Alors Slosh essaie vraiment d'en tirer profit Et de détruire un SCV rapidement Mais le Marine l'en empêche Slosh qui fait sa queen assez tardivement Il fait ses deux queens en même temps A peu près 24 de supply Écoute, ce n'est pas une certaine mauvaise chose Parce que quand tu passes ton expansion très rapidement C'est souvent un peu à sec de minerai Et tu manques pas de larmes C'est vrai, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça Il a sans doute bien pensé à son affaire Et une alternative très 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 intéressante Oui en effet, le jeu de Slosh doit être très 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 bien pensé Par contre regarde-moi ça ici On a des speedlinks, ça vient vers la bord de Mihai Mihai qui est allé pour une baraque directement vers l'expansion Des uglings en passant pas des speedlinks Donc il va peut-être avoir ici une petite fenêtre Une petite opportunité Mais non avec le bunker qui va se terminer Sur le moment il va être trop tard pour attaquer Par contre, Charlie Temple a la particularité d'avoir une grosse ouverture Donc beaucoup plus d'espace par en bas ici du bunker Pour contourner le bunker et attaquer Je ne sais pas tout de même si ça va marcher Par contre, Mihai qui est en train d'entreprendre un petit mur Devant son expansion pour la protéger Juditieux choix, selon moi Oui, en effet, Charlie Temple qui n'est plus l'espèce de gros cliff ici Regarde-moi ça ici, Slosh qui encore une fois a un très beau placement d'Overlord Il est en train de glisser un Overlord en haut ici derrière Pour voir ce qui se passe tranquillement pas vite Et ça fait également une belle barrière d'Overlord Si on regarde sur la petite carte Une barrière d'Overlord pour voir des drops arriver d'avance Très très beau jeu, Slosh est vraiment un des joueurs que j'adore Pour son placement d'Overlord Chaque partie on le voit à 10-15 minutes Déjà avoir vraiment une vision de toute la carte en entier Il y a un petit Zurgling qui a réussi à passer prévoir ce qui se passe Mais non, il s'est fait tuer Donc pas de vision d'Allemagne pour ce petit Zurgling Oui, il n'a pas pu voir la Factory qui est en train de se construire Mihai qui va sûrement aller pour des Siege Tanks encore une fois Comme on le disait plus tôt, c'est vraiment le build avec lequel il est à l'aise Et voilà, un Siege Tank en production Du côté de Slosh, on a déjà un Bainling Nest en production Et également Metabolic Boost qui va pouvoir donner de la vitesse aux Zurglings Slosh qui est toujours sur deux bases Les deux joueurs qui jouent assez conservateurs pour l'instant On s'enligne sûrement vers une macro game comme on aime les appeler Une partie très 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 épique et intense sans aucun doute Donc déjà des améliorations de part et d'autre La rapidité pour les Zurglings, pour en faire des Speedlings du côté de Slosh Ainsi que l'amélioration de Siege Technology Donc pour que les chars de siège, les Siege Tank puissent faire leur mode siège Et vraiment détruire les Speedlings Oui, en effet, je reconnais bien Mihai ici qui se prend les deux améliorations Les deux améliorations en même temps avec une double, oui, voilà Les doubles Engineering B Chose qui, j'ai l'impression qu'il fait vraiment à toutes ses parties Écoute, les Engineering Reefs, c'est 75 000 $, c'est pas si cher que ça Donc si c'est pour être rentable avec beaucoup de... 125 $ et non 75 Excuse-moi, je dis n'importe quoi C'est la SPAN C'est celui des Zurgs qui coûte ça Evolution Chamber qui coûte ça Dans les patates, excusez-moi Donc un Spire déjà ici pour... Excusez-moi Pour Slosh et l'amélioration de vitesse pour les Bannings Alors tout se confirme pour l'instant Par rapport à ce qu'on pensait Les deux joueurs qui ne prennent pas de risque Et retournent vers leur build préféré Donc pour Slosh, ça risque d'être des Mutalisk Spelling, Banning avec des Broodlords dans la partie Et pour Mihai, ça va être des Marines, des Marines, des Marines Et beaucoup de Goshu Et beaucoup de Goshu Micro avec des Siege Tank En effet, les deux joueurs, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont pour un build vraiment plus axé sur l'économie Vraiment plus safe, si on peut dire ça Beaucoup d'unités de Sierra 1 C'est vraiment un retour étrange qu'on voit vraiment des parties ces temps-ci Je t'ai vu l'autre jour jouer une partie d'ailleurs, petite parenthèse Et le joueur est allé que pour des Marines Que pour des Marines tout le long de la partie Mais que des Marines Oui, c'est vrai, c'est vrai Il n'a fait aucun ghast de la partie Non, il avait fait quelques ghast à la fin de la partie Parce qu'il était forcé de le faire Étant donné que j'avais des High Templars Mais oui, il avait seulement fait des Marines C'était assez étrange comme partie C'est un drôle d'extrême qui se présente Et regarde-moi ça ici, la particularité de Shadow Temple Est qu'on peut briser les roches pour se rendre dans les expansions Dans les deux coins, en haut à gauche et en bas à droite de la carte Donc un flush en tir profit Il va se prendre une belle petite expansion ici Très sécure tant qu'il n'y a pas de drogue En plus de faire un troisième à Cherry dans sa base Ah bien ça, je suis bien fanatique de ça Souvent, on a tendance à oublier les Inject Larva Parce que ça devient beaucoup, beaucoup de travail Et quand on a beaucoup d'Hatchery Donc faire plus d'Hatchery est un petit peu moins économique Alors c'est confirmé, The Engineer est un fanatique Donc oui, on voit Slush ici C'est ça qui se prend sa deuxième expansion Ses expansions étaient sur des îles avant Donc maintenant, ils sont vraiment accessibles par la voie terrestre Mais il faut briser des roches Du côté de Mihai, est-ce qu'on a une expansion en production? Toujours pas On voit ici les Mutalisques qui vont venir faire du harass très bientôt Dans la deuxième base de Mihai Par contre, déjà des tourelles lance-missiles prêtes pour Mihai Qui, pourquoi pas, tant qu'à faire ses améliorations Il a déjà ce qu'il faut pour faire des tourelles Oui, il connaît très bien ses timings Il a déjà une tourelle Oh non! Il a perdu presque un Mutalisque au complet Pour ne pas tuer un C-Shank Alors ça, c'est très très mauvais De sa part, ne pas faire du dommage assuré C'est vraiment... Oui, 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 oui Le harass de slush qui n'a pas pu être concrétisé Et déjà deux autres améliorations d'infanterie Ainsi que steampack pour Mihai Mihai qui prend son steampack vraiment tard, j'ai l'impression On est à 11 minutes 39 Oui, mais le jeu défensif Alors écoute, avec des bunkers Tu peux t'en sortir sans steampack Donc c'est risqué, cela dit Mais c'est très possible C'est vrai, avec un nombre de siege tanks comme ça Mais regarde-moi ça, surtout selon moi Sa philosophie est qu'il préfère ne pas trop prendre steampack Tant qu'il n'y a pas des Medivacs Pour augmenter son armée Ce qui n'est pas nécessairement un mauvais choix Parce qu'on sait que steampack sans Medivacs Des fois, ça peut être une arme à double tranchant On peut dommager sa propre armée Et ne pas pouvoir la remonter Oui, c'est vrai, c'est vrai Puis si un bon joueur va laisser un joueur Terran Prendre son steampack Il va se reculer Le joueur Terran va seulement avoir perdu de la vie Pour rien On voit ici les Mutalisques Qui tentent de faire un peu de dommage Dans l'expansion de Mihai Il y a beaucoup de Mutalisques Ça va commencer à être assez Pour venir à bout d'une seule tourelle en smissile Tant que les Marines ne sont pas là Pour se mêler de la partie Mais les Marines sont là En bonne position Et avec autant de Marines Avec un beau petit steampack dans le tas Ça pourrait faire très très mal aux Mutalisques Les Mutalisques ont un effet vraiment drôle Par contre, quand tu commences à avoir une grosse quantité Soudainement, ils se mettent à détruire tout Oui, absolument tout Et c'est vraiment frustrant Surtout lorsqu'on est un joueur proteste C'est qu'on n'a toujours pas de High Templars Donc on voit que Mihai a vraiment un salvage De son bunker Pour avoir une meilleure mobilité De ses Marines Pour que les Marines puissent Puissent venir s'occuper des Mutalisques Vraiment plus vite On voit que les Mutalisques s'avancent un petit peu Mais les Marines qui sont là Pour vraiment les empêcher De faire plus de dommages Mihai qui commence à s'avancer Avec ses City Tank Très 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 dangereusement On est Medivac Qui aurait pu être la cible Des Mutalisques Parce qu'il a vraiment été un petit peu Oui, celui-là Qui n'a pas osé s'attaquer au Medivac Mais je crois qu'il aurait pu en tuer au moins un Mihai par contre Avec son très bon micro Aurait peut-être pu S'occuper Très rapidement Des Mutalisques Regarde-moi ça Ce qu'on a en traduction ici Est-ce qu'on a un Hive Déjà en production Pour Slush Oui Non, c'est le Lair Non, c'est le Hive Donc sans doute des Broodlords également Ou des On ne voit pas très souvent Slush aller pour des Ultralisques Quoi que ce serait vraiment intense Mais Des Ultralisques Ce ne sont pas tellement bons Oh, ici Les Mutalisques Qui voulaient s'essayer D'empêcher les civils De construire les Tourelles Mais les Marines ont fait un boost impact Ils viennent les empêcher Et ce Mutalisque s'en sort Avec trois devis Mesdames et messieurs Quel héros Mais aucun kill par exemple Et le bouclier pour les Marines Qui est en recherche Encore une fois Comme tu le disais Très très tard Mais la troisième amélioration D'attaque pour les Marines Le bouclier en même temps Que la troisième amélioration D'attaque C'est rare qu'on voit ça tard Comme ça Oui, ça c'est du Mihai Tout craché Donc Mihai qui commence A se prendre son expansion gold Ça va être très lucratif Pour lui Si on regarde du côté De l'économie Mihai qui est un tout petit peu En avance Mais c'est très 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 serré C'est 69 à 66 Donc Grosse armée de speedling Ici selon moi Regarde moi C'est Mutalisque Qui force Mihai A ouvrir ses bases Pour faire de la mobilité Par contre ici Oh les Marines Qui se font prendre en position Les tanks Un bon fuck gold growth Qui vient à bout De tous ces Marines Oh les tanks N'ont pas pu aider Les tanks ont tiré un peu Mais selon moi Ça fait autant de dommages Aux Marines Et un Medivac Deux Medivac Ici qui tombent Et deux Marines Qui étaient pris dans ces Medivacs Et là rien pour protéger les tanks Alors beaucoup de tanks Qui sont en danger ici De la part de Mihai Est-ce que Mihai Va réussir à reculer Des tanks d'avance Et des Marines qui arrivent C'est un pack pour renforcer Mais les Zogling Viennent s'en mêler Par contre plus de Benling Ou juste un Benling Qui reste ou deux Et ça va passer d'énergie Pour faire un autre fungo growth Les fungo growth Qui sont très 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 défectifs Contre les Marines On le rappelle Oui je crois qu'ici Slush a une belle fenêtre D'opportunité Mais je crois que c'est Un petit peu trop avancé Il y en a un petit peu trop profité Et Mihai qui a pu Infliger quelques coups De six tanks sur son adversaire Pour ce moment Oui 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 Mihai qui a pu faire Beaucoup de dommages Étant donné que son adversaire C'était un petit peu trop avancé Donc du compte de l'armée C'est très très serré Un légère avantage pour Slush Mais 15 de food Sur 175 C'est rien de significatif Par contre ici Slush qui vient de tuer Quelques autres unités Mihai par contre Une production du démon Avec tout le temps Des Marines Des Marines en production Cette troisième Mémoration d'attaque Pour ces Marines Est quasiment terminée Et c'est les C'est les boucliers Pour ces Marines La défense de ces Marines Aussi pour l'infanterie Pardonnez-moi Mihai qui a beaucoup D'amélioration La première amélioration Selon moi Seulement Je crois Peux-tu cliquer sur un Zurgling S'il te plaît Donc oui Deux adversaires d'attaque Toujours pas de défense Ça serait vraiment bon De la part de Slush D'aller prendre ça Oui Slush On dirait qu'il traîne Un peu de la patte Sur ces améliorations Mais beaucoup de Mutalis Qui sait de la part de Slush Ça Écoute S'il arrive à détruire Une partie des Marines Avec ses Benlings Ça pourrait faire Très 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 mal À Mihai Il y a assez de Mutalis Pour dealer avec Une ou deux tourelles lance-missiles Si les Marines sont hors de position Donc ça pourrait faire Très mal à l'économie de Mihai Est-ce que les Mutalis Vont s'essayer ici Sur l'expansion Gold Oui j'ai l'impression Que les Mutalis Vont s'essayer Ils vont rapidement détruire Les deux tourelles lance-missiles Et vont devoir battre En retrait très rapidement Parce que les Marines Stimpak arrivent Et oui Ils vont réussir à s'enfuir Attends Oui en effet Les Mutalis Qui ont réussi à faire Leur dommage Mais n'ont pas vraiment Tué de 2 CV Ils ont seulement tué Deux tourelles lance-missiles Demi-high Les tourelles lance-missiles Qui font énormément de dommages Les Mutalis Qui s'en sortent Avec très 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 peu de vie Très beau jeu De la part de Slush Mais il n'a pas vraiment Beaucoup fait de dommages Il a perdu beaucoup de Mutalis Je pense Ça n'a pas eu la peine Oh la tourelle ici Qui fait énormément de dommages Deux Mutalis Qui sont tombés Un 3 Et non le 3ème survie Slush qui Par contre Slush Qui en a profité Pour prendre deux bases En même temps Si on regarde ça L'expansion or Et cette expansion-ci Donc écoute Ça a quand même Valu la peine Dans la mesure Où ça a sécurisé Ces deux expansions Mais je ne crois pas Que c'était nécessaire De sa part Oui en effet Ça a forcé Mihai A rester dans sa base Mais je ne crois pas Que Mihai Ce serait avancé Oh l'amélioration Que j'adore Qu'on ne voit jamais Aucun joueur faire Oh Adrenaline Donc c'est l'amélioration De rapide site d'attaque Pour les Zurglings Parce que les Zurglings Ne sont pas assez abusifs Mesdames et messieurs Il faut les rendre Encore plus boostés Exactement Donc ça va permettre Aux Zurglings D'attaquer encore plus rapidement Et ça va nous permettre De les appeler Des Cracklings Les Cracklings Oh énormément de Marines ici Pour la part de Mihai C'est même Oh des torts Alors il va falloir Que Slash fasse très attention Et soit préoccupé De garder une bonne Magic Box Pour éviter tout Slash damage Sur ses Mutalis Ça ça pourrait faire Très 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 mal Oui en effet Slash ici Qui a une armée Je crois vraiment trop petite Pour l'imposante armée De Mihai Son garde du compte de l'armée On a 200 sur 200 Par contre 200 Zurg Ça ne paraît pas tant que ça La seule avantage de Slash ici Est qu'il va avoir Une bonne capacité de production Oui toute son armée Est-ce qu'il essaie de séparer Son armée en deux Pour prendre Un attaque à double front Sur Mihai Selon moi C'est ce qu'il essaie de faire Ça pourrait être Une très bonne alternative Des Broodlords Qui commencent à rentrer Dans la partie Donc les Broodlords Qui vont Sans doute forcer Des Marines À être hors de position Est-ce qu'on a ici Des Overlords remplis Peux-tu regarder Ce qu'il y a dans les Overlords Est-ce que c'est des C'est des Zurglings Des Zurglings Des Cracklings Seulement des Cracklings Donc les Overlords Tu vas en faire un drop On a ici des Medivacs Qui s'avancent C'est un petit Miss Michael De la part de Mihai Mais je crois que c'était prévu Les Marines Qui s'avancent Les Broodlords Qui viennent de mettre De la pression Sur ces Marines Donc les Marines Vont être obligés De faire quelque chose Soit attaquer les Broodlords Soit circuler Ils ne pourront pas rester ici Parce qu'ils vont se faire Tirer dessus Oui en effet Les Broodlords Les Broodlords Par contre Qui sont très bien positionnés Avec ce cratère ici Regarde ça ici Est-ce qu'on avait un drop De Mihai En même temps Parce que regardez ici Ce qu'il se passe Il y avait Oui un drop Oh mais le drop A été intercepté Par des dropships Par un contre drop De Mihai C'est la première fois Que je vois ça Un drop Pour appêcher un drop Oui très impressionnant Les Overlords Qui sont forcés De battre en retraite On a ici Slush Qui garde sa position Vaillamment Avec les Broodlords Oh est-ce que les Broodlords Se sont trop avancés Les Marines Qui réussissent à tuer Un Broodlord Donc un Broodlord Qui est mort Par contre un beau Fungo Grove Qui va tuer Beaucoup de Marines Non tous les Marines Restent à un de vie Les Medivacs Les Swank C'est le bon moment Pour attaquer Ici pour Deuxième Fungo Grove Par des Slush Qui utilise très bien Très bien ces Anfisters Un Viking ici Qui tire sur un Broodlord Mais rien pour tuer Ce Viking À part un Corrupteur Un Corrupteur Donc un Viking Qui est venu faire Beaucoup de dommages Seulement un kill Mais étant donné Que son kill Est un Broodlord Ça a vraiment Valu la peine C'est tout un kill Un Broodlord Laissez-moi vous dire ça Oui le Viking Doit être assez fier De lui Donc Mihai Qui a perdu quand même Pas mal d'armée Si on regarde du compte De l'armée Les deux joueurs En ont perdu Et les deux joueurs Se reconstruis Alors c'est vraiment Une guerre de production C'est très serré en ce moment C'est 183 à 166 Mihai Qui a légèrement Une production Légèrement plus Que Slush En fait Donc Un Broodlord Qui est pris hors de position Ici par la main de Marine Donc les Marines Qui détruisent tellement vite Les Broodlords Et on a manqué Deux autres bases Prises en même temps Pour Slush Mais un gros run by Avec beaucoup de speedling Qui vient d'intercepter Tous les renforcements Alors l'armée de Mihai Est pris hors de position J'ai hâte de voir Ce que Mihai Va faire un beau fungo-go Qui vient par Aldine Une partie de l'armée De Mihai Slush Qui en profite Pour détruire cette partie L'armée Il va directement Pour l'expansion naturelle De Mihai Qu'est-ce que Mihai Va pouvoir faire Pour se défendre là-dessus Oh Mihai Mihai par contre Qui a deux siege tanks Ici Mais ces siege tanks Vont bientôt être détruits Par les speedlings Qui s'avancent Dangereusement Très beau jeu De la part de Slush On a ici un autre front Ici Mais je crois que Mihai Excusez-moi Va apporter cette bataille Parce qu'il y avait Beaucoup de Vikings Pour se défendre Contre les mutalistes Pas plus beaucoup De mutalistes En jeu Beaucoup de Vikings Beaucoup de Marines Par contre Encore des speedlings En vie dans la base De Mihai Par contre Beaucoup de dégâts Sur le cadre du compte De l'économie C'est super Il y avait une tellement Grosse avantage De la part Avance de la part De Mihai Sur l'économie Que selon moi Il va s'en sortir Slush Qui n'a plus que 59 récolteurs Mihai qui a eu le temps De prendre Je crois Trois bases Pendant qu'on Deux autres bases Pendant qu'on déblatérait Là-dessus Donc oui Très beau jeu C'est ça C'est vraiment quelque chose Qu'on voit des pro gamers Ils sont capables D'aller plus rapidement Que les commentateurs Sont capables De commenter Donc leur cerveau Est inhumain Oui en effet En effet Ils sont tellement rapides Mihai c'est incroyable De voir jouer Les deux joueurs Sont vraiment incroyables On va le filmer une fois Puis mettre ça sur la chaîne Pour montrer aux gens Vous n'en reviendrez Oui je crois Que ce serait une bonne idée Faudrait Attention un drop ici De la base De Mihai alors Un drop Et des bootloads Qui viennent supporter En plus les speedlings Les speedlings Qui vont briser les tourèles En spécial rapidement Par contre Beaucoup de médiévac Qui viennent se battre Autre les speedlings Mais non J'ai pas l'impression Que les euglings Ici vont pouvoir faire Tellement de dommages Ils ont brisé Quelques souples à dépôt Et quelques tourèles En spécial Ça pourrait ouvrir La voie À Dupontuville Mais il n'y a aucun Récolteur ici Donc les speedlings Ça ne peut vraiment Faire aucun dommage A l'économie de Mihai Mihai ici Qui s'avance Dangereusement Sur les bootloads Deux bootloads En sorte de position Qui se font sniper Rapidement Et les sichets Qui viennent empêcher Les euglings D'avancer Mihai qui a une très Bonne position Les bootloads Qui s'avancent Mais on a ici Deux vikings Deux 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 vikings Par contre Une avancée De la part de Slush Puis je crois Qu'il va y avoir Trop de siege tank Pour le repousser Slush qui est dans Une position Assez précaire Par contre Beaucoup de speedlings Déjà produits Énormément de marines Ici avec steampack Les speedlings Qui sont forcés De se reculer Encore une fois Trop de marines Trop imposants Mihai a très bien joué Regarde moi ça Il a détruit La plupart du cube De son adversaire Exactement dans la base De 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 Slush Alors est-ce que Mihai Ici va réussir A faire du dommage Si il brise le hive Ça pourrait faire Très très mal Parce qu'après ça Briser tout Autrement de tech Serait vraiment Vraiment douloureux Oh fungal girls Dans tous les marines Donc les marines Qui ne peuvent faire Beaucoup de dommage Slush qui a réagi Très vite Par contre Du même moment Mihai est en train De faire une avancée Sur l'expansion De Slush Donc oh Les speedlings Qui viennent d'intercepter Mais non Les speedlings Ils sont forcés De reculer Etant les steampack Qui sont trop bien placés Ils font trop de dommages Par contre Les speedlings Viennent intercepter Les renforcements De marines Qui est un choix Très judicieux De la part de Slush Les marines ici Qui viennent aider Leur renforcement De façon très judicieuse Encore Donc on voit ici J'en qu'ici Qui sont venus À bout de l'expansion Qu'est-ce qu'on a ici Est-ce que c'est des speedlings Non c'est des mutalis Qui viennent d'intercepter Encore des renforcements Alors on voit Slush Jouer très bien Pour intercepter Les renforcements On a énormément De bellings ici Est-ce qu'ils vont venir À bout des marines Oh les speedlings Qui s'avancent dangereusement Les marines par contre Qui sont très 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 Mais Mihai est en train de contrôler En même temps ici Son armé Un petit squadron en haut En train d'attaquer Une autre base Non c'est les sidestins Qui viennent faire du dommage Sur d'autres expansions Beaucoup de hatchery ici De la part de Slush Des batailles de tous bords Tous côtés Mihai qui continue À avoir une production Démentielle Et attaquée Sans relâche Je crois que Mihai Est en train de prendre De léger avantage Mais Slush se bat Sans relâche Il continue d'avoir Une très bonne production Sans garder du côté La production Non presque plus rien En production Slush a perdu Beaucoup de son économie Oh oui Slush a vraiment Beaucoup perdu Mihai qui a tellement Tellement de base Regarde moi ça La quantité de production De Mihai qui bat un zerg Sur la production Selon moi Mihai est en train De prendre cette partie En main On a ici Oh les CG5 Qui se sont Oh les mutualistes Qui sont venus Interciter les CG5 Est-ce que ce serait Une porte de sortie Pour Slush Par contre son expansion Or qui vient d'être Détruite par Mihai Ça ça fait très très mal Il ne reste plus qu'une seule Base qui mène Oh le GG De la part de Slush Qui avait Il y avait maintenant Seulement une base Presque mind out Et Mihai qui était Vraiment à la porte De Slush Il avait tellement D'économie Donc très beau jeu De la part des deux joueurs Mais Mihai remporte Ce 2-3 Tiré Je vous le rappelle Du Land ETS Mihai qui a fini Avec 285 d'action Par minute De moyenne Pendant une demi-heure Alors Slush C'est quand même Un honorable 210 Oui ben c'est ce que Je disais plus tôt C'est ce que je disais plus tôt Ces joueurs Ils sont incroyables Les deux joueurs sont excellents Ce n'est pas du spam Donc ils gardent vraiment ça Vraiment haut Ça l'est toute la partie Ah oui ah oui C'est vraiment impressionnant Les voir jouer Si vous aviez été là Si vous aviez été là Donc Je vous conseille Le Land ETS Si vous êtes au Québec C'est vraiment un événement Oui maintenant Il y en a deux éditions Par année si je ne me trompe pas Ben il y en a eu deux cette année Je ne sais pas S'ils vont continuer à faire ça Ça serait une bonne chose S'ils le peuvent selon moi L'organisateur m'avait dit Ça s'était super bien passé La première fois Donc je crois qu'ils vont refaire ça Deux fois par année Je ne sais pas s'ils faisaient déjà ça Je ne suis pas tellement au courant Étant donné qu'avant que Starcraft 2 sorte Il n'y avait aucun jeu Qui m'intéressait Dans le Land ETS Ce n'est pas que Counter-Strike Ce n'est pas bien Mais écoutez On est des nerds de Starcraft 2 Alors On n'est pas des nerds de Counter-Strike On est des nerds de RTS Peu importe Ben on vous dit merci d'avoir été là On espère que vous avez apprécié Ce beau 2 de 3 Et on va vous caster d'autres parties Sans autre du NG Invitational Si je ne me trompe pas Oui Donc on vous amène ça bientôt Oui c'est ça On a eu un petit deal Avec la team Nocturnal Gamers Qui est une nouvelle équipe québécoise Émergente Avec d'excellents joueurs Ils font des tournois Donc on va caster de ces tournois Très bientôt Donc je vous dis A la prochaine tout le monde Et j'espère que vous avez aimé ça Si oui Abonnez-vous à notre chaîne Ciao